Musique Bonjour et bon début de semaine, amis téléspectateurs fidèles au magazine Actu Commenté. Et nous sommes avec vous pour 30 minutes de commentaires autour des différents sujets de l'actualité politico-socio-économique de la République démocratique du Congo. Merci à toutes et à tous pour la sympathique attention et la fidélité renouvelée. Je sais que vous êtes très très nombreux à nous suivre à travers le pays et aussi à l'extérieur auprès de la diaspora. Nous vous saluons et vous souhaitons la bienvenue dans ce magazine Actu Commenté. Nous vous saluons sur Facebook et sur Youtube. Nous vous saluons et vous partagez des liens pour nous permettre de nous connaître à travers le monde entier. Nous vous saluons sur la première partie de la première partie de la magazine Actu Commenté. Nous vous saluons sur la première partie de la magazine Actu Commenté. Nous vous saluons sur la première partie de la magazine Actu Commenté. Nous vous saluons sur la première partie de la magazine Actu Commenté. Nous vous saluons sur la première partie de la magazine Actu Commenté. Nous vous saluons sur la première partie de la magazine Actu Commenté. Nous vous saluons sur la première partie de la magazine Actu Commenté. Nous vous saluons sur la première partie de la magazine Actu Commenté. Nous vous saluons sur la première partie de la magazine Actu Commenté. Nous vous saluons sur la première partie de la magazine Actu Commenté. Nous vous salue, la première partie de lapérance avec nous Caribbean Actu legally. La première partie de la magazine suive connaître à travers le monde entier enitute intitulant en libre-Chquest. Nous vous saluons à la hauteur de la fingerprintoke, nous vous saluons sur la première partie de la République actua. Nous vous saluons à la même Position Actu Commenté. Nous vous saluons sur la première partie de la filme Actu Commenté. et qui a été en ce moment-là. Il y a un autre article qui a été fait pour la construction de la bâtiment public, la modernisation de la ville du Sud-Oubangui. La ville du Sud-Oubangui, la prospérité, la rappelée de la ville du Sud-Oubangui, la province du Sud-Oubangui signera le contrat pour la moussa à l'awal. Troisième article, c'est le premier article qui a été fait pour la jeune Afrique. Le ministère des Transports et voies de communication a été un mauvais choix de modèle économique, gestion non transparente, structure tarifaire inadéquate. Le ministre du Transport a présenté au gouvernement un rapport au vitriol sur le plan de restructuration proposé par le patron du Congo Airways, une exclusivité jeune Afrique. Ce qui a été fait pour la jeune Afrique, ce qui a été fait pour la détail. Deuxième partie, il y a un magazine sur le sujet de la плusée. Il y a trois dossiers. Il y a une autre vidéo qui a été fait pour la semaine du jour. Le site de la ville du Sud-Oubangui, c'est ce qui a été fait pour la première, c'est ce qui a été fait pour la situation de la situation. Pour la dernière, ce sont les 7 pages de la ville, ce qui a été fait pour la situation. Il y a des 20 pages d'environnement. Il y a un titre de titre de la situation. Il y a un titre de titre de la situation. Il y a un titre qui a des sanctions. C'est-à-dire qu'il y a un journaliste, il y a une télévision. Le même jour, il a décidé d'arrêter Oyaliboso, où Maman Eve a décidé de mettre fin à l'intérim. Il a décidé d'arrêter l'obibouille. Vu les décrets numéro 10 par 15 du 10 avril 2010 fixant les statuts d'un établissement public dénommé Institut Congolais pour la conservation de la nature en sigle lycée saine, spécialement son article 14 alinéa 3, vu l'arrêté ministériel numéro 005 bar cap bar Vepemmin EBM bar TSB bar 02 2021 du 4 août 2021 portant désignation du directeur général ad intérim et du directeur général adjoint ad intérim de l'établissement public dénommé Institut Congolais. pour la conservation de la nature en sigle lycée saine, considérant l'impérieuse nécessité de redynamiser l'Institut Congolais pour la conservation de la nature en sigle lycée saine, au fin d'atteindre les objectifs lui assignés, vu l'urgence et la nécessité. Arrête. Article 1. Prend fin à date de la signature du présent arrêté l'intérim du directeur général AI et directeur général adjoint AI, en l'occurrence M. Mouchet Tinkollet-Olivier et M. Imbongo Yokete-Vincent, à la tête de l'établissement public dénommé ICCN. Article 2. Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées. Article 3. L'escrétaire général à l'environnement et développement durable est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa. Le 13 septembre 2022, Ev Bazaïba Masoudi. Deuxième arrêté. Aussitôt, Maman Ev Bazaïba, à mettre fin à l'intérim du désordre, pour le désordre de l'insécution, pour le désordre de l'insécution, le deuxième arrêté, le 16 septembre, le lobby de l'Obi Boué. Sont désignés pour assumer l'intérim au sein de l'établissement public dénommé Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, en sigle ICCN, M. Henri Mbale Kounzi, directeur général à l'intérim, et M. Bernard Mbatt Nzekana, directeur général adjoint à l'intérim. Article 2. Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées. Le secrétaire général en article 3 à l'environnement a la charge de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature faite à Kinshasa, le 16 septembre 2022. Maître Ev Bazaïba, Massoudi. Pessant à Maman Ev Bazaïba Ndeko. Maman Ev Bazaïba, veut pas mon environnement et mon développement durable. Pessant à Maman Evander Bazaïba Ndeko, Tope si yo mersi min, yi pon na vigilance. Pe, réaction rapide na yo, si m'yabolé li. Ya m'yam miso, ya ba jan, ya yi sesen, oue tangaki, ko ta la boni boni, directeur général a yi, na adjoint a yebazali kondongwana. Adjoint a zali kon, Tia sur la place publique Pe la disposition ya yo Zali autorité de tutel Mabe pe bozo ba Ya titulaire na ye Kasi loko la gère Ko kiko zala pe politique Nabo weli ete soki ya longwe Nga yina ko zue bonga na ye Ozu décision ma lamo Yako fandi sa bango mi bali Kasi mama fba zaiba Tokomi kome sa na mabe na mbo ka oyo Motosok ya zumbong wa Leta Asa komi lobe la ete Esi ka malamu yako fandi sa linde makala Soki na zana 3 million Na maboko Nga tia 500 mil Anje na zumba avoka Nako sala 3 mois 4 mois Lako zwa liberté conditionnel Tosegi na yo mamef Bazaiba Nasa si ya responsabilité deta Koye ozali nango Po na ko trahir te confiance So yo mokondi ambok Félix santa ki seked A tia epay na yo mamef Bazaiba Tosegi na yo Ko se limite kakate na Ko longwe labande ko wana O ba longwe siko na yi sesen E ko zala plus responsable Po na yo en tanko vpem Pe autorité a tutel O senga na yi jef Mama Ev Senga na yi jef Atinda ba inspecteur Na yi sesen Ba kende kota la nengenini batouana Ba saleli mbongo ya l'etat Banda 2021 Kino lelo Ba ou ti ko longwe la 2022 Mwa mi ko longwe leki si na yi sesen Ko longwe la bangwe za malamu Po ba sali ma be Kasi ko longwe la bangwe Teko ti ka bangwe na misole Ya l'etat O ba saleli ma be Ba kende nango ba Na konarge population Ba ba na konarge les agents E kadri ya yi sesen O senga na yi ma mev ba zaiba Apre nous avoir écouté Pona kou longwe la bangwe Yo ke la peuple mawa Yebisajul alingete Atinda ba inspecteur Na yi sesen Ba kende ko kontrole Misole ya l'etat nengen salami E ko zala E lo koma labu po na yi sesen Oyo Etele ma pe bandwe Ba remplase ba ngo Ba Ye ba yi te misolo Aleta ba banga kayango I sesen Ezali na misolo Mingi Ezali ma lamote Ete motomoko Akoti abimi yanke Biso ba yuma na ye Ya zumbong aleta Ale Lo biso ki ba longwe li Azongi nandia kwa fandi Ate makolo likolo Mesa zako me la champagne Ako ta la teve Te Mamev ba zaiba Senga na i jef Sinte ple I jef atinda Bato na yi sesen Mamev ba kende ko verifié na i sesen Bato yo outi kolongo la O ba outi ko sala intérim Panna o tant de moi Ba saleli misolo ya l'etat Ndengenini Oana ne monsala E moala monsala Président de la république Chef na yo Monsala apesi Ijef Oye zali direktema rataché Na autorité ya Président de la république Oye anoma kiyo n'ordonnance Oma mamev Vas a la possibilité Il a le pouvoir Yago revokeo na moya Mamev Ijef Fakena i sesen Akeneko ta la Ba saleli otan de moi Ba sinyaki wapi Ba demi simbongo wapi Ba saleli ango nini Deuxième dossier Bande ko Cher compatriote Zalengi bopé Sanga mwa mato Ina mwa Attention Makasilisu su lelo Bwe bi et Te monusko E saleli lelo Plus de 20 ans Nambo kanabiso La monusko C'est la plus grosse Machine Que les nations unies N'ont jamais déployé Dans le monde La plus grosse machine En termes Il y a logistique En termes Il y a personnel En termes Il y a finance La plus grosse machine Que les nations unies N'ont jamais lancée Dans le monde Cette machine Vite ici Et fonctionne Ici au Congo Depuis plus de 20 ans Joseph Kabila Lelo Monusko Opposition Il y a Il y a Monusko Pour tricher Dans l'élection Armée Que les nations unies Ca me tombate Monusko Il y a un conseil De sécurité Il y a un conseil Il y a un conseil Il y a des engagements Il y a un conseil Il y a un conseil Mais il y a un conseil Il y a un conseil ce qui m'a mis à ce qu'on a préparé la trichette en 2023. Tout le monde a dit que les lobbies sont scandalisés. Il y a un secrétaire général des Nations Unies à l'Obi. Secrétaire général des Nations Unies. Ça va. Tout le monde a dit que Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. Il y a un lobby pour la m'a mis à ce qu'on a M23. Il faut reconnaître notre faillite collective et il faut trouver une autre approche parce que cette région va démarrer l'empire. Dans l'est du Congo, Kinshasa, les populations manifestent contre les casques bleus de la Monusco parce qu'elles accusent ces casques bleus de ne pas les protéger contre les rebelles. Il y a eu des manifestations meurtrières au mois de juillet. Est-ce que vous allez envisager un départ anticipé de ces casques bleus avant la date de 2024 et peut-être même avant la présidentielle de la fin 2023, comme vous le demandent plusieurs autorités ? Il y a un programme de réduction progressive de la force qui est accordé avec le gouvernement. Mais parlons franchement, les populations ont le désir et la perspective que les forces onusiennes soient capables de battre les mouvements qui les attaquent et de leur garantir la protection. Mais on est dans une situation extrêmement difficile. Vous voyez l'M23. L'M23 a été, comme vous le savez, la raison de ces dernières manifestations. Le fait que les Nations Unies ne sont pas capables de battre l'M23. La vérité, c'est que l'M23 aujourd'hui est une armée moderne avec des équipements lourds qui sont plus perfectionnés que les équipements de la Monusco. Et viennent-ils du Rwanda, ces équipements ? Ils viennent de quelque part. Vous semblez dire oui. Ils viennent de quelque part. De quelque part d'à côté. Ils ne sont pas nés dans la forêt. Ils viennent de quelque part. Alors, ce qu'il faut, à mon avis, et c'est l'essentiel, c'est de trouver une discussion sérieuse entre le Congo, le Rwanda et l'Ouganda pour qu'on puisse avoir une perspective conjointe pour éviter cette permanente situation qui nous fait toujours, quand on a un progrès, venir en arrière. Il faut que ces pays se comprennent mutuellement et il faut que ces pays coopèrent effectivement pour la sécurité de l'Est du Congo et aussi pour les garanties de sécurité. Il ne faut pas l'oublier du Rwanda et de l'Ouganda. Il ne faut pas oublier que l'ADF est un mouvement originaire de l'Ouganda. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore dans le Congo le FTLR, qui est un mouvement sorti des génocidaires des Hutus. Alors, il y a des préoccupations de tous les pays. Il faut qu'ils s'entendent parce que penser qu'une force de maintien de la paix peut résoudre des problèmes quand il y a maintenant des forces militaires extrêmement bien armées, c'est impossible. Et les populations, naturellement, ne le comprennent pas. Et pour nous, c'est une énorme... D'ailleurs, c'est un problème général sur le futur des opérations de maintien de la paix. Les opérations de maintien de la paix étaient faites pour maintenir la paix. Mais maintenant, elles opèrent dans des situations où la paix n'existe pas. Et je crois que c'est une réflexion essentielle. Nous avons fait un certain nombre de réformes pour améliorer leur capacité, pour améliorer leur sécurité. Mais la vérité, c'est qu'il nous faut une réflexion profonde sur le futur du maintien de la paix dans des situations comme celle-là. Et moi, je suis entièrement favorable à qu'il y ait des forces d'imposition de la paix et de lutte antiterroriste, des forces africaines d'imposition de la paix et de lutte antiterroriste menées sous l'égide de l'Union africaine et financées par les contributions obligatoires du système des Nations unies, comme les forces de maintien de la paix. Sans des forces africaines robustes d'imposition de la paix, je crois qu'on ira nulle part. Monsieur le secrétaire général, merci de nous avoir accordé cette interview et merci à vous de nous avoir accordé cette interview. Je pense que le moment est arrivé pour que les autorités politico-militaires battent l'année en face dans le monde, il faut dire que c'est un problème de l'Africaine d'Antonio Guterres. D'abord, la paix est impossible, Kimia et Zonga. Mais la paix est de l'Africaine du secrétaire général des Nations unies. À l'Obi, il faut des discussions sérieuses, des discussions sérieuses, c'est un intellectuel, il choisit les mots. des discussions sérieuses entre le Congo, le Rwanda et l'Ouganda. Wanda, ma lomba, il est secrétaire général des Nations Unies. Il faut une compréhension mutuelle. Qu'est-ce que Antoine Guterres sous-entend par compréhension mutuelle? Il faut une compréhension mutuelle entre Rwanda et l'Ouganda. Il faut une compréhension mutuelle entre Rwanda et l'Ouganda et l'Ouganda et l'Ouganda et l'Ouganda et l'Ouganda. Il faut une compréhension mutuelle entre Rwanda et l'Ouganda et l'Ouganda et l'Ouganda. Il faut une compréhension mutuelle entre Rwanda et l'Ouganda et l'Ouganda et l'Ouganda. Il faut une compréhension mutuelle entre Rwanda et l'Ouganda et l'Ouganda et l'Ouganda. C'est pour nous dire que la solution à nos problèmes ne viendra que de nous-mêmes. Il faut une compréhension mutuelle entre Rwanda et l'Ouganda et l'Ouganda et l'Ouganda et l'Ouganda et l'Ouganda. que seule une force africaine d'imposition de la paix et l'Ouganda et l'Ouganda et l'Ouganda et l'Ouganda et l'Ouganda et l'Ouganda. C'est pour vous dire... que par moment les politiciens doivent arrêter de se battre pour le pouvoir. Et de mettre les forces ensemble pour la République. Il y a toutes les deux réactions dans la République et l'Ouganda et l'Ouganda et l'Ouganda et l'Ouganda et l'Ouganda et l'Ouganda et l'Ouganda. Le secrétaire général des Nations Unies aurait gagné en crédibilité en appelant un chat par son nom. Il a étalé au monde entier son incapacité. Une erreur qu'aucun de ces trois prédécesseurs immédiats n'ont commis. Il vient lui-même d'enterrer la MONUSCO aux yeux des Congolais. L'ambassadeur a raison. Le secrétaire général des Nations Unies a confirmé que le mouvement, il y a GOM, il y a BN, il y a Moutembo contre MONUSCO. Il n'y a pas de sens. Il y a le sens. Il y a les Nations Unies à l'Ouganda. Il y a les Nations Unies à la Web. Les Nations Unies, il y a le casque bleu à la MONUSCO et il y a le casque bleu à la MONUSCO. Les gens ne sont pas que de la Web. Ce sont les lois. Il y a le sens qui est un lobby. Il y a les mains. Il y a le sens. Il y a les territoires Congolais. années. Important si à Monusco, un territoire congolais, 20 ans après. Tout en a un deuxième tweet. Il y a une déconnabie sur Lichani Choukran, un journaliste avec des analyses très pointues, qui dit ceci. Le secrétaire général de l'ONU vient d'avouer que la Monusco ne peut pas faire face au AMA23. Il a par ailleurs incapable de confirmer que les armes de ces mouvements viennent du Rwanda. Il convient aux Congolais de tirer toutes les conséquences de cette énième blague onusienne. Donc, j'en appelle ici au sens élevé de patriotisme. après plus de 20 ans de présence en RDC, avec un peu plus de 6 millions de morts enregistrées, les Nations Unies se déclarent aujourd'hui, par la bouche de son secrétaire général, incapables de résoudre la crise sécuritaire à l'Est de notre pays. 10 ans que le M23 enregistre à l'Est de notre pays Nouveau qui a toutes les Nations Unies du monde sont incapables. Il n'y a pas de 127 et ça ne nous interpelle pas en tant que peuple. Nations Unies Ako ki kobundi sa monus kote Nations Unies a libi kolonyons So yambo ke sangani E lobi tokei na Kongoto si sa bitouma Ba sangani ba ngonyons Ba koki M23T Nations Unies Ba koki M23T Ba lebi mindou ki basa langweza ya sika sika E kwe yake na mvula Mvula mwepeta yena bunagana Mvula ba AK Ba M16 Mvula ba obu Ba M23 ba zako logota E sike wutye ibanite Nations Unies Et ça Je peux vous rassurer Ça je peux vous rassurer N'en déplaise A ceux qui vont m'injurier ou m'insulter Niveau O Nations Unies c'est une déclaration Oyo Ça signifie qu'il y a un travail diplomatique Qui a été fait Un travail diplomatique Qui a été fait On a précisé Comment la Nations Unies a commis Dans un niveau Y a kolobao A lobby Le Congo Fait un travail diplomatique Y a pression Quoi il salle que Monusco Ba koki lissou Sukosala Ba blague On va salle pendant 20 ans T Ba préféré Ba kende Ba déclarer Bangomo Que basa incapable Ça c'est le résultat De la diplomatie agissante Pression diplomatique Et les kaki Pour la situation Oyo T'as la place Monusco Est commis T'as la place Monusco Est commis Antoine Guterres Sa lobby Ba c'est incapable Là où Bet m 23 Ni t'étais la pression diplomatique Y a Congo N'est blague Oyo Y a Monusco 30 ans 40 ans Maintenant A nous de prendre Nos responsabilités Tout en passant A autre chose Et résoudre Définitivement La question De l'insécurité Na este N'ambo Cannabis Troisième dossier Bougui 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 Milion Y a Iba Miming N'ambo Kou Milion Y a Iba Miming Y Pou Nan Nini Milion Y a Iba Miming Y Parce Que Tous Les contrôles Y a Gestion Ba Finances Publique Esa Ba Contrôle A Postériori Et la Kissini Gestionnaire Y a Misolo A L'Etat A Salilina Numbongo Y a L'Etat Nakatia Kossale L'awana Saliba Erreur De Gestion Topé A Commettre Infraction Détournement Sima Ba E Contrôle Y Tant Du Bazu A Contrôle A Postériori Et la Kissi Et L'infraction A Déjà Été Commise Contrôle Y Sima Même Quand Le Contrôle Vient Après L'utilisation De Fonds Ces Contrôles Ne Résou Pas Grand Chose Donc Au Détournement A L'Etat Contrôle Y Sima Ba Constaté Qu'au Si On Détourna Il Y a Deux An Et Comme Il Difficile La Justice Ba Récupérer Est-ce Que On A Par Paradis Fusco Ça devient Compliqué C'est Pour Ça La Raison Et Poussaki Continue Papa Jules Linguette Il Inspecteur Général La Finance A Comprendre Après Les Instructions A Président La République A A Contrôle A Post A Contrôle Surtout Il Y A Responsable Mandataire Inconscient Il Le Surtout C'est Civique Ou Il Contrôle à L'Etat Il Parce Il C'est C'est Civique Il Il Contrôle A L'Etat Même Le Parlement Il A Post D' Cont Contrôle A Post C'est C'est I I I I J L C'est mon papa dit qu'on a contrôlé à priori. Ils allaient vers où ? Avant, on a dépensé un bon à l'État. Il y a un bon choix, il y a un bon choix, il y a un bon choix, il y a une ligne. On a contrôlé à priori. On a dépensé un mois. L'inspecteur général a commis contrôlé. Avant, on a autorisé de passation, il y a écriture, il y a un axe de gestion, il y a un axe de gestion. Et là, on a un peu foutu à tes, parce que l'on a une sous-bassement il y a une crédibilité. Contrôle a priori ce n'est pas la co-gestion des entreprises de l'État. Contrôle a priori, il y a un avant opposé, l'axe de gestion. L'inspecteur, il y a un qui est respecté. Il y a un peu de 5 000 euros à tes, parce que il y a un proformat, il y a un offre à tes, il y a un autre, il y a un de la passation des marchés avant de monter à vos états. Contrôle a priori, ce n'est pas ce n'est pas la co-gestion. Contrôle a priori. Il y a un peu de gestion, mais il y a un peu de gestion. Il y a un peu de gestion. Implémentation de la bonne gouvernance. Contrôle a priori. l'éloi IJF, Azali a une équipe de 224 inspecteurs. 224. Il y a un mission de contrôle depuis 6, 7, 8 mois. Il y a une province et une entité territoriale décentralisée. de l'éloi IJF. IJF n'a qu'à qu'il y a une innovation après la décision de redynamiser les services par le président de la République. Léon Basali a une brigade de coordination. Basali a une brigade de recettes et services fiscaux. Brigade de recettes et services de douanes et accises. Brigade de recettes et des organismes et des services non fiscaux. Brigade de marchés publics. la passation des marchés inspecteurs basali. Brigade de marchés publics. Brigade de dépenses publiques. Olingo Bimisamissoloa l'État. Brigade. Il y a des dépenses publiques au TAL à loup. Mbongo et ça au Kendewapi. Brigade d'entreprises et établissements publics. Brigade des provinces et entités territoriales décentralisées. Brigade de contre-vérification douanière. Contre-vérification douanière. On va contre-vérifier les opérations. Douanière fiscale parafiscale et les opérations comptables et nos. Et puis brigade d'audit. 10 brigades 10 au sein de l'IGF pour un contrôle a priori rassurant. De manière à ce que Mbongo et l'État et ça la Moussalo et Sengheli budget à 14 milliards au gouvernement proposé de l'Assemblée nationale et qui qui s'amène à ce que contrôle a priori et respecter l'IGF à l'obby 2022 et patrie financière et l'allie qui continue. les les entreprises Snell CEC OCC RVA SONAS FONER SCTP INPP INPP FPI OGEFREM PÉREGIE DESO parce que l'inspecteur est affecté. L'Otolunga qui tient un point d'honneur de l'Otolunga de l'Otolunga PÉREGIE d'un CEC a priori de l'Otolunga d'une dans les meilleures conditions. M'New M'UN 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 à la mieux traité, mieux entretenue. Pour atteindre ce qui est à la tentation, à la joie. Il n'y a pas d'éthique, mais il n'y a pas d'éthique. Actif commentaire, il y a aussi. Avec le même plaisir et la même détermination, au revoir et à demain. Sous-titrage ST' 501